Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Donc là, depuis la coupe Loubatière, j'ai pris ma licence A, qui me permet de pouvoir jouer les parties longues de façon officielle. Et donc en prenant ma licence A, le club m'a demandé si j'étais partant pour pouvoir jouer, si j'étais libre des parties avec le club. Donc l'échec club de Villeurbanne. C'est pourquoi moi j'ai dit que j'étais disponible et partant si j'avais la possibilité de me libérer pour les jours en question. Et il y a quelques jours de ça, il y a le chef d'équipe de notre équipe de National 4. Donc aux échecs, il y a une salle de division. Donc là, c'est la plus basse division nationale. En dessous, c'est régionale et départementale, qui m'a demandé si j'étais disponible pour jouer le dimanche 28 janvier. C'est pourquoi j'ai dit que oui. Et donc, je vais participer avec l'équipe de National 4 à un match contre le Lyon Olympique échec. Je serais échiquée 7. Pour l'instant, on n'a pas encore nos adversaires. Et donc, j'ai fait quelques recherches sur les potentiels d'adversaires, donc ceux qui étaient les moins bien classés dans leur équipe. Voir ce qu'ils jouaient. J'ai réussi à trouver quelques informations en fonction des joueurs. Il y a même un joueur pour qui j'ai trouvé le compte sur chess.com et donc j'ai un peu étudié tout ça. Et on va voir, je vais vous présenter la partie, on fera l'analyse et un rapide bilan à deux semaines du tournoi principal de ce début d'année que je vais jouer, qui sera le chess in Lyon, également organisé par le Lyon Olympique échec. J'ai pu pas mal m'entraîner en ce début d'année. J'ai acheté, pour Noël, je me suis offert cet échiquée connecté qui me permet de jouer sur l'e-chess et surtout de travailler la partie notation des parties sur lesquelles j'étais vraiment en difficulté. Donc là, je m'entraîne pas mal en 30 minutes plus 20 secondes par coup sur l'e-chess. Là, la partie que je vais jouer, il se trouve que ce sera 1h30 plus 30 secondes par coup et un ajout de 30 minutes au 40ème coup, donc vraiment une partie classique. Jamais joué, j'ai un peu peur que je trouve ça long. Donc on verra. Je vous dis à tout de suite pour la partie. Analyse de la partie. Donc c'est la ronde 6 de ce tournoi de National 4 Interclub. Je suis table 7. Je suis contre Methodi Tomanoff qui est classé 1445 LO. Pour ma part, je suis toujours non classé, donc avec un classement estimé à 1199 LO. De ce que j'avais vu, il fallait 5 parties pour être classé, mais il y a Tao de mon club qui m'a dit que ça devait plutôt être neuf et que contre des personnes classées. Donc bon, pour l'instant, je ne sais pas trop. On attendra de voir, surtout après le tournoi Chess in Lyon, si notre classement évolue ou pas. Donc pour cette partie, j'ai les pièces noires. J'avais du coup regardé un petit peu ce qu'il jouait. J'avais trouvé des parties qu'il a dit, genre de 2003. Et j'avais vu que sur la Carocane, il jouait la variante des deux cavaliers. Et il envoie E4. Je joue C6, coup constitutif de la Carocane. Et il joue cavalier F3 qui confirme le fait qu'il va jouer la variante des deux cavaliers. En règle générale, moi, je préfère jouer la variante que vous avez en vert, où je commence d'abord par cavalier C3 et pas cavalier F3. Parce que potentiellement, on peut transposer dans la variante principale de la Carocane. Alors que là, c'est sûr qu'il rentre dans la variante des deux cavaliers. Donc je joue D5, il joue cavalier. Et là, j'hésite. Soit je joue le coup en bleu, qui est cavalier fou en G4, qui est ce que j'avais joué lors de la coupe Loubatière sur la première ronde contre Serge. Soit je joue une ligne que je suis en train d'étudier, où le but, c'est de sortir le cavalier. Donc, attaque du pion. Avance du pion. Cavalier là. Et le problème, c'est que là, j'avais un doute. Je ne l'ai jamais joué. Je suis juste en train de faire l'étude théorique. Donc j'avais un doute de... Il se passe quoi ensuite ? Je sais que... Surprise, il y a prise. Cavalier là. Dame là. Si je ne dis pas de bêtises. Donc, attaque le pion. Après, qu'est-ce qu'il y a ensuite ? Bref, je me souviens de cette position. Par contre, je ne me souviens plus de ce qui se passe. S'il ne prend pas le cavalier, et par exemple, qu'il envoie son cavalier en E2. Et là, je fais... Je ne saurais pas quoi jouer. Donc, en revenant à la position, je me pose pendant 5 minutes la question de lequel des deux je joue. J'essaye vraiment de me souvenir de la variante que j'avais vue avec cavalier qui sort. Et au final, je me dis... Ne joue pas quelque chose que tu ne connais pas sur une partie longue comme ça. Tu risques de te faire bouffer. Donc je joue mon coup de fou G4. Et je m'attends à ce qu'il pousse H3 pour venir chasser mon fou. Et donc manger mon fou. Enfin, et qui est un échange fou cavalier. Ce qui m'avait dérangé sur la dernière partie que j'avais jouée, c'était que je trouvais que ce manque de fou de casse blanche créait un vrai déséquilibre en faveur des blancs sur la carocane. Et c'est pour ça que j'apprends cette nouvelle variante. Donc là-dessus, je m'attends à essayer de pousser H3 et me joue fou E2. Je n'ai jamais joué cette variante. En tout cas, pas que je me souvienne. Donc là-dessus, j'hésite. Pousser E6, développer mon cavalier. Mais après, je crains la pousser du pion E. Manger même. Manger en plein centre. Et bon, au final, après avoir un petit peu réfléchi, je me dis qu'on va consolider un maximum. Par contre, ça lui laisse cette case E5 pour son cavalier, qui est quand même assez dérangeante. Son cavalier deviendrait très puissant. Mais ça me permettrait d'échanger les fous de casse blanche. Il joue d'ailleurs cavalier E5. J'échange les fous. Et là, il y a un coup qui me fait peur. C'est le sacrifice cavalier rang F7. Je crains un peu, parce qu'après, il peut y avoir des dames qui arrivent. Ça fait un peu peur. Je me dis, dans tous les cas, il faut que je me développe. Donc là, j'ai trois coups possibles. Soit je développe le cavalier G en F6. Soit je viens attaquer son cavalier avec mon cavalier B. Soit je développe le fou, pareil, pour attaquer son cavalier. Mais du coup, après, il y a des risques potentiels de clouage si je développe mon cavalier G en F6. Donc, pour l'instant, je me dis, je vais plutôt développer le cavalier B en D7, attaquer son cavalier. Et là, il prend mon pion. Et là, je réfléchis pas mal, parce qu'il y a ce coup de pion prend avec le pion central. Et là, je me dis, non, impossible, parce que derrière, il y a cavalier prend C6, avec une découverte, la dame qui attaque mon roi, et donc mon roi qui est perdu. Donc, j'ai peur vraiment de ce cavalier prend C6 à n'importe quel moment. Et c'est même aussi pour ça que là, je me dis, je vais peut-être pas jouer maintenant. Enfin, pareil, il ne faut pas que je prenne maintenant avec le pion D, parce qu'il y a son autre cavalier qui peut venir prendre. Et là, je me retrouve dans les mêmes difficultés avec son pion prend. Et donc, je me dis, l'autre solution, c'est que je prends son cavalier, il reprend de la dame, c'est forcé, et derrière, je récupère le pion D. Et c'est d'ailleurs ce qui va se passer. Là, il fait petit roc, et là, j'ai pas mal d'options qui savent à moi. Ce qui me fait peur, c'est le coup de cavalier en B5. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a sa dame qui contrôle la case C7, et du coup, s'il arrive à ramener son cavalier en C7, il a une fourchette roi-tour qui a l'air vachement puissante. Donc, c'est pour ça, pour l'instant, je me dis, il ne faut pas encore que je développe mon cavalier, je ne peux pas développer mon fou, parce que sinon, je laisse le pion G en prise, et derrière, il y a tout qui s'écroule, c'est catastrophique. Donc, je me dis, j'ai deux options, soit je ramène ma tour en C8, soit je fais monter mon pion en A6, ce qui empêche son cavalier de venir en B5. Après, un peu de réflexion, après, il y avait aussi un autre plan, qui était dame en D6, avec l'idée d'échanger les dames, mais bon, je n'étais pas non plus trop trop fan, ça fait bouger la dame, alors que mes pièces ne sont pas encore développées. Et l'autre option que j'avais, c'était de directement déplacer ma tour en C8, et c'est l'option que je choisis. Ça permet, si jamais lui, il vient ici, en B5, au pire, je le chasse, et il ne peut pas vraiment venir en C8, il pourrait peut-être venir en A7, mais bon, après, il y a son pion C qui est en prise, donc ça ne va pas. Ce sur quoi il se développe, enfin, il se développe, il pousse au centre, avec la poussée D4. Donc là, pareil, même problématique, je ne peux pas bouger mon fou, parce que sinon, il y a mon pion G qui est en l'air. Si je bouge ma dame, je propose l'échange des dames, mais bon, je ne développe pas de pièces, je ne développe pas mes pièces mineures, surtout côté L roi, et il faut quand même que je rocke, il faut que je puisse mettre mon roi à l'abri à un moment donné, parce que sinon, je risque de me faire contrer. Donc, je décide de développer le cavalier. Sur ça, il joue fou G5, qui vient clouer mon cavalier, donc je viens le déclouer en jouant fou E7, et là, je m'attendais à ce qu'il active un peu ses tours, sa tour F en E1, par exemple. Il joue un premier coup que je trouve douteux. On verra l'analyse derrière. Mais il recule son fou, et je trouve que ça ne fait rien, ce coup de fou, parce que je n'ai pas mis la pression avec H6, et bon, ok, très bien. Je continue à me développer. Là, maintenant, dans les principes de l'ouverture, on a contrôle du centre, développement des pièces, mise à l'abri du roi, et donc je décide de faire le roc avant de faire quoi que ce soit d'autre. Ensuite, il me joue Dame G3. Alors, Dame G3, pareil, ça a l'air bizarre comme coup. L'avantage, c'est que tu mets un vis-à-vis entre la Dame et le roi, et là, je commence à réfléchir à plusieurs plans. Donc, il y a le premier plan, qui est le plan qu'il y a en rouge. Donc, c'est ramener mon cavalier en H5, attaquer sa Dame, échanger les fous, et revenir après avec le cavalier. Sachant qu'en attendant, il aurait dû bouger sa Dame, récupérer le fou, et je replace mon cavalier. Ça a l'air pas trop mal. Je me dis pourquoi pas, j'ai envie vraiment de sortir son fou de case noire, parce qu'on est dans une structure de type Carlsbad. Donc, là, Carlsbad, c'est ces deux pions qui sont en minorité face à quatre pions de l'adversaire, et c'est cette chaîne de cinq pions face aux trois pions de l'adversaire. Et l'idée dans une telle structure, ça va être d'aller pousser les pions pour aller fragiliser son centre, et avoir des cibles en colonne C, colonne B, et pour affaiblir au maximum la colonne D. Donc ça, c'est le plan typique des Noirs dans cette position de la Carlsbad. Donc, je vais changer son fou de case noire, parce que, bah, qui dit fou de case noire, dit contrôle de cette case B potentielle, même si, bon, là, son fou est un peu bloqué. Et, euh... Et, voilà. Donc, c'est... C'est mon idée. Après, je regarde un petit peu les coups de style, bah... Dames... Tout reprend cavalier, mais derrière, bon, il peut le reprendre de sa dame, donc, en fait, c'est pas intéressant. Et, après... Je me pose la question, donc, j'ai pas de lignes concrètes, là, qui ont l'air de fonctionner, et donc, je me demande quelle est ma pièce la plus mal placée. Et là, je prends la dame, je me dis, mais est-ce que la dame, elle serait pas bien en B6 ? B6, on vient taper le pion E4, on vient taper le pion B2, ça a l'air pas mal du tout. Il peut pas défendre les deux en même temps. Donc, soit après, il ramène sa tour, soit il vient avec la dame pour défendre, soit il vient avec la tour pour défendre, mais il peut pas défendre les deux en même temps. Donc, il y aura... J'ai au moins un pion que je peux attaquer, là, dans l'immédiat. Et je vois pas vraiment de contre-jeu, il y a qu'une seule attaque, là, sur mon cavalier, qui est par son fou, et mon fou le défend. Donc, après quelques minutes de réflexion, je joue dame B6. Donc, je m'attends plutôt, voilà, à ce qu'il défendre, soit son pion B avec sa tour, soit le pion A avec la tour, soit le pion A avec la dame. Et là, il me joue cavalier E2. Pareil, ça a l'air assez douteux comme quoi. Il y a un premier coup que je regarde. Donc, il y a un pion en prise, il y a le pion C que je peux gagner. Derrière, ça attaque le cavalier. Ça a pas l'air trop mal, parce que c'est un coup forcé. Derrière, soit il bouge le cavalier, et dans ce cas-là, il me laisse le pion E. Là. Si le cavalier n'est pas là, le pion est en prise. Soit il défend son cavalier. Et après, je me dis, ah mais là, en bougeant son cavalier, il vient de perdre le contrôle de la case E4. Et sur la case E4, si je décale mon cavalier, j'attaque sa dame. Soit il accepte de perdre sa dame, mais dans ce cas-là, après, il fait fou prend directement. Enfin, ça marche pas. Fou prend fou, cavalier prend dame, fou prend tour, et cavalier prend tour. Donc, ça marche pas. Et donc, il est obligé de bouger sa dame, de rester au contact de son fou. Donc, ça fait un premier mouvement de dame. Ensuite, je récupère son fou avec mon fou. Il est obligé de reprendre mon fou. Sinon, il aura perdu une pièce. Et derrière, je récupère le pion C. Ça m'a l'air... Enfin, je récupère un pion. Donc, c'est ce que je joue. Je joue cavalier. Il bouge la dame. Je récupère le fou. Il récupère le fou. Et je prends le pion en C3. Donc là, je me retrouve avec un pion de plus. Je m'attends à ce qu'il bouge plus tôt, le cavalier. Histoire d'essayer de le ramener vers mon roi. Avoir un tandem fou cavalier-dame qui peut être assez puissant pour piéger mon roi. Mais ce qu'il décide de faire, lui, c'est de protéger son cavalier. Donc là, j'ai plusieurs options. Parmi lesquelles j'hésite. Il y a... La dame prend le pion B. Et en fait, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'il ramène sa tour en B. Sauf qu'en fait, ça ne marche pas. Parce que derrière, avec mon autre tour, je peux prendre le cavalier. Et tout simplement, ça ne marche pas. Et s'il récupère ma dame en B, je récupère sa tour. C'est échec et mat. S'il récupère ma tour, je récupère sa tour. Et c'est échec et mat aussi. Donc, j'ai eu un peu peur. Parce que derrière, ça a laissé mon pion B en prise. Donc, je n'ai pas trop voulu le faire. J'aurais peut-être dû me concentrer un peu plus pour étudier cette option. Et l'autre... Et donc, j'ai un peu laissé tomber cette option de dame prend. L'autre option que j'avais, c'était B. La tour qui prend B. Mais ce que je n'aimais pas, c'est que ça a laissé la colonne C disponible. Et donc, dernière chose, je me suis dit qu'elle est ma pièce la plus mal placée actuellement. Et c'est la tour en F1, je trouvais. Et donc, je décide de venir doubler mes tours sur la colonne ouverte. Histoire d'avoir un contrôle total de cette colonne C. Ce sur quoi il joue B3, histoire de ne pas perdre son pion. Et là, pareil, je réfléchis. Le premier coup que je regarde, c'est tour prend cavalier. Il y a la flèche en bleu. Parce que je me dis, il reprend de la tour. Et derrière, il y a le pion E qui est en prise. Bon, pourquoi pas. Ça peut être une option. Mais voilà, ça fait que là, actuellement, j'aurai deux pions d'avance. Il aurait une qualité de plus. Égalité matérielle, je ne sais pas si ça passe et si ça vaut le coup. Sachant que derrière, je n'ai peut-être pas suffisamment d'attaque pour pouvoir vraiment être efficace contre lui. L'autre plan que j'ai en tête, c'est de me dire, je vais ramener ma dame côté L roi en passant par D en proposant, au passage, l'échange des dames. Donc, soit il bouge sa dame, soit, ce qui me permet d'avoir un deuxième coup où je peux ramener ma dame vraiment colonne F et attaquer ce pion F2. Et je ne vois pas trop d'autres plans. Je trouve que ma dame est mal placée actuellement. Donc, mon cavalier est très bien placé. Mes tours sont très bien placés. Ma pièce la plus mal placée, c'est ma dame. Et donc, je joue dame en D8. Proposition d'échange de dame. Il bouge en il refuse. Il bouge en H3. Voilà, ça n'a pas l'air super actif comme place pour sa dame. On verra, au final, dans la partie, que ce positionnement de dame a son importance et qu'il n'est pas si mauvais que ça. Donc, je pars pour dame F6. Voilà, menace directe de manger le pion, un nouveau pion. Donc, ce à quoi je m'attends, c'est qu'il pousse son pion en F3 chassant mon cavalier. Que je ramène mon cavalier en en C3, pardon. Qui attaque lui-même son cavalier. Donc après, soit il me prend, soit il part. Et derrière, récupérer le pion E4 le pion D4, pardon. avec échec intermédiaire sur son roi. Donc, son roi doit bouger. Et je ne vois pas vraiment d'autres coups possibles. Donc, c'est exactement ce qu'il joue. Il joue F3. Je bouge mon cavalier. Donc là, soit il prend, soit il part. Il décide de partir. Je prends le pion E. Donc là, je me retrouve avec trois pions d'avance. Son roi est assez faible. J'ai trois pièces qui sont déjà à l'attaque. Et il bouge son roi. Nouveau moment de réflexion. On est dans une position qui reste assez complexe. que j'ai vraiment l'impression d'avoir un gros, gros avantage. On verra après à l'analyse ce qu'il en est. Et là, j'ai trois idées de coups possibles. Il y a Dame qui part en F2. Histoire d'avoir un alignement de ma dame et de ma tour. Le seul truc que je trouve un petit peu dangereux, c'est que du coup, ma dame n'est plus à la défense de mon roi. Ensuite, j'ai le pion A qui est en prise. J'ai deux attaquants. Il n'a qu'un seul défenseur. Et après, j'ai deux façons de le reprendre. Soit je le reprends du cavalier. Mais ce que je n'aime pas, c'est que derrière, ça laisse la possibilité d'aller attaquer mon pion qui est en A7. Et l'autre possibilité, c'est de jouer mon... de le prendre avec la tour. Et derrière, lui, soit il accepte d'échanger les tours et c'est totalement perdant. Plus il y a d'échanges possibles, mieux c'est pour la finale. Soit la seule case qu'il a de possible, c'est la case C1. Et je ne me dis pas que ça doit être très dangereux. Donc je vais prendre avec la tour. Donc là, c'est exactement ce que je disais. Il est obligé d'aller en C8. Et on se retrouve dans cette position où j'ai un premier plan. J'ai deux idées. La première idée, c'est de venir avec ma tour en D2 avec pour idée de venir en D1 et initier un échange de tours. Il y a mon cavalier qui couvre. Il y a ma dame qui couvre. Donc s'il échange les deux tours, au final, je suis gagnant. Et plus il y a d'échanges, plus je me rapproche d'une finale gagnante. Il y a un autre coup qui me fait un peu peur. C'est le coup cavalier en H5. Cavalier H5, ça commence à se rapprocher fortement de mon roi. son cavalier, il ne peut pas aller en F5, il ne peut pas aller en E4, bloqué par mes pions. Il ne peut pas non plus aller en E2, bloqué par mon cavalier. Actuellement, il n'a que deux cases possibles. C'est soit H5, soit une case ultra passive qui est F1. Donc je me dis, ce que je vais faire, c'est avancer mon pion G en G6. Déjà, ça enlève toute possibilité de mat du couloir. Et ça, je pense que c'est déjà un soulagement de se dire, il ne peut plus me mettre de mat du couloir. Et en plus, ça empêche son cavalier d'avancer. Donc c'est ce que je joue. J'envoie le pion G6 et je me demande qu'est-ce qu'il peut faire dans cette position. Et là, il me joue un coup. Tout reprend E6. Et alors là, ce qui est sûr, c'est que je ne l'avais pas vu du tout. Mais ce coup est excellent. Si je prends avec mon pion F, derrière, il reprend avec sa dame. Donc déjà, il regagne un pion. Et en fait, il y a ce vis-à-vis tour, ma tour en C8 et sa dame en H3 qui fait que si je reprend du pion F, derrière, lui, il reprend avec sa dame, fourchette, et il récupère une tour et au final, mes pièces ne sont pas si bien placées. Je ne vois pas comment je peux continuer trop l'attaque. Il y a une double attaque sur mon cavalier. Ça ne sent pas bon. Donc, je ne peux pas reprendre du pion F. donc je me dis, ben, là, je regarde un petit peu, tour prend G2, ça n'a pas l'air, je regarde très rapidement, ça n'a pas l'air foufou. Donc, ce que je me dis, c'est qu'on va continuer l'attaque, on va menacer de venir mater, je viens en tour D2, comme ce que j'avais déjà prévu avant, tour D2, pour faire tour D1 et pour venir mater. Et c'est ce que je joue. Et je dis, ben voilà, là, je ne suis pas allé prendre ta tour, je ne suis pas rentré dans ton piège, maintenant, je sais que tu vas pouvoir me reprendre un deuxième pion en prenant le pion G et me reprendre la tour, mais je vais être dans une position un peu plus favorable pour mon roi. Donc là, il me joue tour prend G6, je reprends du pion H pour pouvoir cacher mon roi, parce que si je reprenais de ce pion-là, en fait, ben là, j'ouvrais un peu mon roi et il n'avait plus vraiment de cachette avec la dame là qui va arriver, hop, enfin, sa dame allait monter et je ne pouvais pas vraiment m'abriter. Donc c'est pour ça que je reprends du pion H, il récupère ma tour et là, nouveau dilemme, nouvelle position encore une fois complexe, j'ai deux cases possibles pour mon roi, soit je vais en G7 qui est le premier que je regarde et en fait, G7, ça me fait très peur parce que il a, bon, ça ne marche pas, mais sur le moyen, en deux coups, il peut se retrouver dans une position qui est très où il peut récupérer un cavalier, il peut récupérer une pièce. Le coup qui me fait peur, c'est dame prend cavalier. Pourquoi ça me fait peur ? c'est parce que si j'ai mis mon roi en G7, il y a une enfilade. Je ne peux pas bouger ma dame. Sauf que ça ne marche pas parce que si je prends sa dame qui récupère de la tour, il y a mat avec la tour qui vient derrière en D1. Le cavalier qui vient couvrir mais derrière, c'est mat. Mais ça me fait vachement peur sur le moment et par rapport à ça, je me dis que je vais plutôt aller en H7. Au moins, il n'a plus cette possibilité de venir prendre mon cavalier et de faire l'enfilade. Enfin, le clouage plutôt. Et mon plan, il est très simple, c'est venir d'une manière ou d'une autre en F2 avec la dame et d'aller mater le roi en prenant le pion G2. Ce sur quoi lui, il vient défendre avec sa tour en F1 et là, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas trop comment continuer. Je sens qu'on est très très proche d'un mat mais je n'arrive pas à le trouver. Je n'arrive pas à trouver comment continuer. Moi, initialement, ce que je veux, c'est ramener ma dame en F mais là, ça ne peut pas marcher. Donc, j'ai soit tour qui vient en F2 avec l'idée d'échanger les tours. Mais, je ne sais pas. je ne suis pas convaincu et là, je me dis qu'il faut que j'arrive à attaquer. On cloue sa tour. On laisse le pion B. Donc, j'avance ma tour en D1. Il prend le pion B. Je prends sa tour. Donc, ça, c'est forcé. Il est obligé de reprendre du cavalier. Et là, je me dis que ce que je vais faire, c'est que je vais ramener ma dame en F2 et il a un coup de l'échec et mat. Si jamais il pousse et c'est ce à quoi je m'attendais. Si jamais il pousse son pion H, je ramène le cavalier et c'est terminé. Ciao, bonsoir. Et, je ne sais pas, je pense que j'avais peut-être à faire un trop plein de confiance à ce moment-là et j'oublie de regarder un petit peu le contre-jeu qu'il peut avoir. Donc, je joue assez vite au final mon dame F2 et je n'avais pas fait gaffe mais voilà, il a dame prend F7 échec intermédiaire et là, potentiellement, il a un perpétuel avec roi H, dame H, bref, répétition de coups. Je me suis quand même à un coup de l'échec et mat. on ne va pas jouer la perpétuelle, on ne va pas jouer la nulle, on va tenter d'aller gagner. Je ne vois pas non plus beaucoup de plans pour lui. Donc, je décide de partir en H6 plutôt que de lui laisser des chances de faire un perpétuel. Il vient me refaire un échec et là, pour moi, le plan est clair, c'est ramener mon roi, centraliser mon roi et essayer de trouver une position où il ne peut plus me faire échec parce que dans ce cas-là, j'ai juste à récupérer son cavalier et c'est mat. Donc, je viens en G6, ça l'empêche lui de venir en G7, ça l'empêche de venir lui en F7. Ce sur quoi il joue Dame C1, donc il vient protéger son cavalier et là, ce que je me dis, c'est que j'ai bougé mon cavalier, derrière lui, il me fait échec en C7 et après, je remonte mon cavalier et pareil, j'essaye de trouver une position surtout qu'en ramenant mon cavalier ici, ça fait que sa dame doit bouger et pour moi, le seul endroit où il peut bouger sans que ça provoque de mat, c'est en C7. Et donc, je joue cavalier, pareil, je le joue quand même je pense trop vite, autant que tout le début de la partie, j'ai vraiment pris mon temps et là, j'ai commencé un tout petit peu à accélérer et j'aurais vraiment dû ralentir le rythme, prendre mon temps, surtout qu'il me restait du temps à la pendule, j'étais en dessous mais il me restait pas mal de temps, donc là, je joue cavalier E2, menace, dame, échec et mat, donc c'est quand même pas une petite menace, et là, il me joue un coup que je n'avais pas vu, j'ai bougé mon cavalier qui était là et donc forcément, dame A1, échec, ça fait qu'il esquive mon cavalier, il garde la couverture de son cavalier, il m'oblige à faire un roi, donc ça, c'était un peu un thème, on va dire, dans la partie, tout ce qui était échec intermédiaire, mal calculé de ma part, et derrière, couche suivante, il peut bouger son cavalier et du coup, sa dame, elle aura le contrôle de la première rangée, donc si on revient à la position précédente, avec du recul, peut-être que pion D4 était une bonne option parce que ça protégeait pour l'instant le cavalier et derrière, ça l'empêchait de venir justement faire cet échec en A1 et le cavalier dans tous les cas n'est pas prenable parce que sinon je prends son cavalier et c'est échec et mate, mais voilà, ça c'est un peu dommage, donc là, je bouge mon roi en F7, je garde la même stratégie, il faut réussir à centraliser le roi, il bouge son cavalier, donc là forcément, la cage G2 maintenant est protégée, la seule possibilité il me semble que j'ai, c'est de jouer cavalier F4, menace le pion en G2, donc il vient le protéger avec sa dame, là pareil, je pense que je joue trop vite, je prends directement sa dame, il y avait peut-être autre chose à faire, sachant que là j'ai un pion de moins, donc au final, je suis passé d'une position où j'avais 3 pions de plus à un pion de moins, mais je me dis, j'ai quand même des atouts, j'ai un pion passé en D, et j'ai ce pion A qui peut faire extrêmement peur, il faut que j'arrive à éliminer son pion B, et derrière, le pion A, il peut partir à dame, donc je me dis, il faut que je centralise mon roi, hop, c'est parti, on part pour la centralisation du roi, je m'attends, alors, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas joué plutôt roi E, roi E6, je pense, je n'avais pas envie qu'il prenne, je ne sais pas, qu'il prenne l'opposition d'une certaine manière, après lui, il me joue roi F1, roi E5, centralise le roi, il coupe la possibilité d'avancer de mon roi, sachant qu'il a aussi le contrôle de cette case E, donc moi, je me dis, pareil, si mon roi ne peut pas avancer, ton roi ne pourra pas avancer, et là, les plans, ils sont très clairs pour les deux équipes, moi, c'est pouvoir avancer soit mon pion D, soit mon pion A, et le promouvoir en dame, et lui, c'est la majorité de trois pions contre un pion, réussir à passer tout ça à dame. Là, je vais jouer A5, avec comme idée de ramener mon cavalier en C, et en fait, en mettant la pression sur son pion B, il ne peut pas avancer parce que sinon, je le prends et moi, je menace d'aller manger son pion. Ensuite, il me fait échec, et là, pareil, nouveau dilemme, j'hésite, soit j'avance, et ce que je vais menacer, et je joue vraiment pour aller chasser son pion B, mais dans ce cas-là, je laisse tout seul mon pion G face à trois pions et ça peut aller très vite, soit je viens avec mon pion à l'aide de mon roi avec comme idée que mon cavalier et mes deux pions sont peut-être suffisants pour partir à dame et gagner la partie. Donc j'hésite pas mal et au final, je décide à jouer Roi F6, donc jouer plutôt défensif, je sais pas si c'est bon ou si c'est une erreur. Lui me joue cavalier C3, donc il attaque mon pion. Deux solutions, soit j'avance, mais dans ce cas, je trouve que je me rapproche trop de son roi et ça peut devenir dangereux, soit je viens le couvrir avec mon roi, donc c'est ce que je fais, il repart en E2, je repars en F6, donc proposition un peu tacite de nul avec une répétition de coups et il me joue H4. Donc là, je me dis, parfait, c'est le moment de jouer mon cavalier en C5 qui attaque son pion et là, très bon coup, il joue cavalier D4 qui me met énormément en difficulté parce que là, toutes les cases bleues autour du roi, je ne peux pas y accéder, je ne peux pas non plus aller sur la cage rouge parce que si j'y vais, il y a la magnifique fourchette cavalier C6 et là, fin du game, il récupère mon pion A qui est ma seule chance de pouvoir obtenir quelque chose dans cette partie, donc il ne me reste que les deux cases en vert, donc soit G7 soit F7 pour pouvoir déplacer mon roi et un peu par dépit, je décide de jouer roi F7 histoire d'éviter les échecs de son cavalier et sur lesquels il gagnerait un temps. Il ramène son roi, je joue roi F6, il ramène son roi. Je veux dire, il y a un monde où potentiellement son roi, il essaye de le ramener avec ses pions et je sacrifie mon cavalier sur son pion et avec deux pions potentiellement je peux en amener un des deux à dame. C'est mon seul espoir. Et donc je suis vachement attentiste en cette fin de partie donc roi F7 G4 roi F6 G5 échec je recule roi F7 il fait F5 je prends là je m'attendais à ce qu'il reprenne directement du cavalier et non il avance son pion H je pense que c'est très bien joué ce qui m'empêche toute possibilité de venir à un moment donné défendre le pion et d'ailleurs je pense que c'est pour ça en fait parce que sinon je pouvais venir le défendre et donc ça je décide de reculer en G8 et pas en G7 parce que sinon il pouvait prendre mon pion sur échec et en effet il a pris mon pion mais du coup en prenant mon pion il libère pour mon cavalier la possibilité d'aller prendre son pion B et on va tenter le bluff on va tenter d'aller envoyer le pion à dame actuellement son roi peut toujours le rattraper mais ça fait quand même assez peur le pion A et donc je pars on la joue bluff total on essaye d'arnaquer la partie c'est de toute façon on est dans une position perdante il faut qu'il ait plus peur que moi il vient avec son cavalier en E7 fourchette avec avec mon pion je ramène mon roi et je menace de prendre son cavalier et là il joue un très bon coup je pense il joue H6 je peux pas prendre son cavalier parce que si je prends son cavalier derrière mon roi ne peut jamais revenir prendre son pion H et donc mon roi est obligé de rester à cette position ça a l'air totalement perdant mais j'ai potentiellement je regarde le coup D4 échec mais je me dis au final je replace son roi et il va pouvoir le mettre dans une meilleure position et je me dis on va jouer le bluff on joue à 4 là il récupère mon mon pion et je me dis mais je pousse mon pion son roi ne peut plus rattraper mon pion il est obligé de le stopper avec son cavalier moi derrière je peux stopper ses deux pions avec mon roi là c'est match nul donc je pousse A3 il est obligé de venir avec son cavalier sinon ça part à dame il vient avec son cavalier roi G6 il ne peut plus son pion s'il avance en H7 je le mange avec mon roi là il joue encore un coup encore plus défensif là pour le coup il empêche vraiment mon pion A d'avancer je pense que c'est une erreur son cavalier pouvait rester en 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 B4 il aurait mieux fait de ramener son roi et là je me dis bah parfait je ramène mon cavalier on va faire match nul il ramène son roi échec ce petit coquin il a tenté quand même Hachette je lui dis bah non il y a échec ça marche pas donc après bah il envoie son roi en en E3 je prends le pion G5 et je propose match nul on fait donc match nul sur cette partie on va faire l'analyse non pas bah on va d'abord regarder un peu l'analyse lichesse alors j'ai désactivé l'analyse activer chose d'évaluation donc voilà l'analyse lichesse ce qu'il a dit c'est qu'on est quand même monté enfin on a eu un avantage de moins 6,7 quand on était dans cette position il me semble qu'il y avait un superbe tour prend tour prend échec échec et là en fait je récupère la tour je l'ai vu alors ça c'est magnifique parce que du coup s'il vient là en fait ça ça sent pas bon pour lui parce que là hop c'est terminé donc il peut pas venir avec sa tour donc il est obligé de bouger son roi on va le bouger là dame prend tour part et derrière position totalement perdante pour lui donc j'ai raté cette tactique et pareil lui à un moment il est monté jusqu'à plus 6,7 aussi donc on a eu tous les deux les mêmes chances de gain à un moment donné ça va de moins 6,7 à plus 6,7 et sa plusse grosse erreur en fait c'est d'avoir pris ce pion D parce que derrière ça me laissait la possibilité de soit promouvoir Adam avant lui soit de venir attaquer ses pions et les empêcher de promouvoir Adam ce qu'on va faire c'est on va faire l'analyse complète avec Chesscom parce que je trouve leur analyse meilleure que sur l'e-chess pour le coup c'est le seul truc que je trouve mieux sur chess.com que sur l'e-chess donc en termes de précision 77,8 pour mon adversaire 76,7 pour moi voilà avec un certain nombre de blunders donc on va commencer la revue donc ça on est sur du coup théorique voilà c'est ça que j'aime bien avec l'analyse de chess.com c'est que pour chacun des coups il va y avoir quand même un commentaire alors que dit Chess met en avant uniquement les erreurs ou les blunders ou les imprécisions et je trouve c'est un peu dommage là on est toujours sur du théorique ça c'est plutôt un bon coup donc le meilleur coup c'est le coup H3 fou prend très bien cavalier prend donc là il conseille plutôt de pousser D bon ça ça attaque son cavalier mais je pense cavalier prend on a quoi là dessus si on revient avant cavalier prend après tac ouais et après développement classique ok on revient si on prend ça a l'air d'être une imprécision bon il conseillait plutôt de reculer le cavalier ça s'efforçait ça great move ok ah là il conseillait directement de venir avec le cavalier ici en effet là il y a vraiment une grosse faiblesse en en c7 et si sur ça il fait ça c'est quoi le meilleur coup tour c8 et t'as un pion quand même qui est en prise ah ouais mais toi aussi lui aussi a un pion en prise donc ok donc rock tour ici très bon coup il se développe de coup de développement ça c'est excellent fou qui recule erreur enfin imprécision rock très bien dame g3 voyant comme coup ah oui dame b6 excellent on attaque les deux pions de façon cavalier qui bouge moyen cavalier qui attaque très bien ça oblige ça bon de toute façon je vois pas la différence entre dame h3 et dame et dame g4 à moins qu'il y ait des trucs que j'ai pas vu parce que dans tous les cas fou prend dame prend tour prend lui il conseille plutôt de bouger le cavalier je suis pas trop fan mais bon là tu y conseillais de prendre avec la dame justement parce qu'il n'y a pas en réalité de tour b1 donc ça c'est pas non plus un mauvais coup sur ça il conseillait à la dame de venir en e ça a l'air pas mal mais derrière je pense pareil j'aurais proposé un peu l'échange des dames je pense là je propose l'échange des dames donc lui ce qu'il dit c'est qu'il vaut mieux aller ouais en b pourquoi pas donc là il refuse l'échange des dames il aurait dû accepter mais j'avais un pion en plus donc je comprends pourquoi il n'a pas à accepter l'échange des dames ça grosse erreur et c'est justement là où on a tout reprend tout reprend dame échec roi f1 tout reprend et là on se retrouve on est dans une position on a plus 10 tour e1 et après on termine comment dame f6 il conseille dame f6 qui empêche qui décloue le enfin qui cloue le pion et du coup il ne peut pas attaquer excellent excellent et nous on a joué cavalier c3 lui s'en va c'était mieux pour lui de prendre on prend donc ça c'est excellent c'est forcé il est obligé de partir là voilà c'est bon mais c'est pas foufou il aurait mieux valu prendre du cavalier dommage parce que ouais ça permet de garder les tours en liaison de prendre du cavalier et au pire après je peux avancer mon pion A ça il est obligé bon ça moyen il préférait A de revenir en fait de sortir de ce vis-à-vis avec la dame ça excellent donc là il revient dans la partie ensuite tour là lui il préférait en fait sortir de cet alignement tour prend puis on prend tour prend lui il préférait tour roi g7 bon ça et là dessus il y avait un cavalier ça c'est un blender et lui ce qu'il conseille c'est cavalier d1 h3 pour donner un peu d'air cavalier e3 attaque la tour tour qui doit reculer et tour d1 enfin et là cavalier e2 tour prend g1 roi prend tour échec roi f2 et cavalier c2 pas évident pas évident à trouver comme ligne pas évident du tout du tout du tout à trouver comme ligne donc ouais tour d1 blender il prend coup forcé et là dame f2 dernière imprécision qui fait que la partie à ce moment là devient nulle il est obligé de prendre en a6 il aurait fallu que je ramène mon roi donc vers le pion il prend là en gros j'ai l'impression qu'il conseille de prendre la perpétuelle dame c1 inaccuracie ça a l'air plutôt bon donc je comprends pas trop pourquoi donc là le coup que j'ai fait a l'air d'être le meilleur coup je comprends pas trop pourquoi et il trouve pareil le meilleur coup dame a1 et là je fais enfin je bouge mon roi de toute façon j'ai pas le choix là il trouve le meilleur coup là je trouve le meilleur coup aussi dame g1 et là en fait il fallait que je parte avec madame toujours protéger ce pion a et en même temps attaquer son pion b ouais et donc là en fait il reprend l'avantage un légère avantage ça très bien très bien et là erreur on repart en arrière il fallait qu'on avance il fallait qu'on soit offensif et on a voulu jouer la défense pour il rate un coup il fallait qu'il avance son roi visiblement non hop lui ce qu'il dit c'est qu'il fallait qu'il aille en d4 ouais donc c'est la position qu'on a vue après pour m'empêcher là que des coups manqués très bien de toute façon j'ai pas trop de coups excellent moyen hop et là excellent là on menace et la erreur finale c'est ça qui le tue ça je comprends pas comment il peut pas le considérer comme un blunder parce que parce que le fait qu'il prenne il passe de plus 580 à 0 ça c'est un blunder c'est pas juste une erreur là on menace dame et là fin du match égalité le truc allait plus loin il est en train de jouer tout seul excellent super voilà pour la partie je vais faire un bilan rapide de de cette partie et des enseignements qu'on a eu pour le tournoi dans deux semaines le chess in lyon organisé par le lyon olympique échec bilan de cette partie on a joué contre un adversaire qui était quand même sans être mieux classé à peu près proche du meilleur de celui qu'on avait joué à la coupe loupatière quand j'ai vu le classement des adversaires qu'on allait jouer je me suis dit il va falloir être solide et je suis au final plutôt satisfait de faire match nul si on prend l'ensemble de la partie plutôt satisfait même par rapport à avant la partie je m'étais dit que match nul ce serait plutôt une bonne un bon résultat donc du point de vue du résultat je suis satisfait je suis plutôt satisfait de mon ouverture de la pression que j'ai réussi à mettre j'ai réussi à bien prendre mon temps sur le début de partie à bien prendre le temps de réfléchir à tous les coups possibles et je pense que je me suis un peu relâché quand je dominais totalement trois pions de plus et je me suis pas assez concentré sur le potentiel contre-jeu de mon adversaire je pense que je l'ai quand même payé assez cher il y avait bon après l'analyse on se rend compte que la position était quand même super complexe donc assez dur de trouver les coups même si j'ai quand même comme je disais bien réussi à prendre mon temps pour pour analyser les différentes positions je pense que je me suis quand même précipité quand je pensais avoir un plan gagnant et que j'avais pas calculé notamment il y avait tous ces échecs intermédiaires qui m'ont fait assez mal mais voilà de façon globale plutôt satisfait l'équipe perd 4-1 donc on était 8 c'était du 8 contre 8 donc il y a eu une victoire trois matchs nuls quatre défaites et l'équipe se retrouve un peu en danger pour se maintenir en National 4 l'année prochaine donc il y a très peu de chances que je fasse la dernière ronde vu qu'ils vont essayer d'aligner la meilleure équipe possible un des points positifs en plus de savoir bien manager mon temps c'était la partie écriture de parties sur lequel j'étais vraiment en difficulté sur la coupe loupatière là le fait de m'entraîner à le faire ça rajoute une mécanique supplémentaire mais avec l'entraînement je me rends compte que c'est pas si compliqué que ça et donc cette partie je pense c'était un bon un bon échauffement pour ce qui va arriver dans deux semaines et pour lesquelles vous aurez des vidéos donc dans deux semaines il y aura sept rondes normalement je devrais me retrouver dans une poule avec des personnes avec un niveau très similaire au mien et on va viser la meilleure performance possible ça va être fatigant parce qu'il y a sept rondes en trois jours une de vendredi soir trois de samedi trois de dimanche et là juste déjà avoir fait une partie j'étais à moitié rincé à la fin donc il va falloir être solide mentalement et physiquement pour le tournoi de chess en Lyon et on va essayer de faire de notre mieux lors de ce tournoi je vous remercie toutes et tous d'avoir regardé la vidéo si ça vous a plu n'hésitez pas à aimer à partager et si vous avez des moindres remarques sur comment je peux m'améliorer que ce soit dans mon jeu sur la vidéo n'hésitez pas à laisser un commentaire merci à tous bisous abonnez-vous